Monsieur Bokertov, Bokertov, Bokertov. Alors, je commence pour la refouachélema de Léa, Sandibat, Chaya, Chava, Jacqueline, David Lévy, Nissim Ben Miri, Elinu Nishmat, Salvatore Ben Nissim Vivante. J'espère que j'ai bien prononcé. Ça, c'est pour les premières choses. Refouachélema, Joël Teila, Bato-Dette, Lise Noemi, Julie Frecha, Monique Esther, Bato-Dette, Jocelyne Bato-Raïda. Tu sais quoi, Richard ? Mais, maître, je suis émerveillé par les noms que tu dis tous les matins de refouachélema. Sache une chose, tu ne sais pas ce que ça fait dans le ciel. Si tu savais ce que ça fait dans le ciel à refouachélema des malades, mesdames et messieurs qui se connectaient maintenant. Non, alors juste avant. Refouachélema, Joshua, Ben Débora Simcha, Makhlouf, Ben Nouraïda, David, Ben Pulissa, Ben Pulissa, Sheli Esther, Bataliza Dbora. A, Michael, Ben Léaïda, Eliaou, Ben Emma, Boaz, David, Ben Sarah, Frédéric, Shaltiel, Yeshua, Ben Hanina, Shmuel Ben Batsheva, Rino Israël, et Roger Shawat, et Roger Shawat, et Gérard, Gérard, Gérard Chouchane. Quand je veux encore lui en voir une fois chez l'émane, c'est-à-dire qu'il y a des razzons. Brachav et Hatzlacham, messieurs, si vous voulez vous asseoir. Vous terminerez le buffet tout à l'heure. À Dora Géoula, il y a des buffets interminables. Celui qui fréquente Dora Géoula peut grossir rapidement, n'est-ce pas ? Ah ben écoute, avec ce qu'on a mangé déjà hier soir, et ce matin, plus ce soir... En plus du rave, on va embaucher une nutritionniste. Une nutritionniste, très bien. Très bien, Brachav et Hatzlacham. Mesdames et messieurs qui vous connectez actuellement, Mettez-moi les noms des malades, que nous allons citer aujourd'hui, Bézrat Hachem, Brachav et Hatzlacham, Adora Géoula, en direct ce matin. Il est en Erette Israël, 9h15. On a un tout petit moment d'étude. On va le faire ensemble, Bézrat Hachem, parce que Dieu nous demande d'étudier tous les jours et d'avancer tous les jours. Le Rav Pinkus ramène dans son livre une chose qui est fondamentale. Il dit... Il y a une force énorme dans l'être humain qui s'appelle la joie, et l'être humain doit savoir se servir de cette joie. J'ai constaté ce matin des visages, je ne sais pas, fermés, pessimistes. Et d'ailleurs, Jordan, à juste titre, m'a dit « Si on savait combien Dieu tous les jours nous aide, on aurait dû être dans une joie exceptionnelle ce matin et sourire. » Et d'ailleurs, il s'est plaint qu'il manquait des sourires ce matin. Donc j'ai dit, s'il manque des sourires ce matin, il faut remettre un peu les paramètres dans l'ordre. Il explique. « Kelomar », ça veut dire... « La joie en elle-même ne change pas la situation de la personne. » « Sois joyeux, sois joyeux. » « Ça ne te change pas la situation de la personne. » Il dit par exemple qu'à cher l'Adam Yeshma Monrav, quelqu'un qui est très riche, cet argent est à lui, soit qu'il soit content, soit triste, les biens qu'il a, il les a. Hein Eric ? Ça change ou non ? Ça ne change rien. Il dit « Écoutez-moi bien, c'est là l'idée. » Il est possible qu'il y a une situation, même d'ailleurs, que l'être humain, ne sait pas qu'il a perdu déjà une partie de son argent et pourtant il est encore dans la joie. C'est fabuleux. Il y a quelqu'un qui est très content parce qu'il a fait un client hier. Mais il ne sait pas qu'aujourd'hui, le client va annuler la commande. Donc il est très content. Ça ne va rien changer. Il est possible qu'une personne est triste et elle ne sait pas, alors qu'elle ne sait pas qu'elle a déjà gagné une très grande somme d'argent ou qu'elle va le gagner aujourd'hui. Donc elle est triste ce matin parce qu'elle n'a pas cette somme d'argent, mais elle ne sait pas que dans la journée, elle va avoir cette somme d'argent. Il dit « Ksheroi Madame Sameach » « Yoël, il est venu, il est là, Yoël, il est là. Il est là, Yoël Atzadi qui vient d'arriver. » Alors ça y est, « Hey Yoël, c'est que j'ai gagné ma journée. » « Ksheroi Madame Sameach » Quand on voit un être humain qui est joyeux, « Othou, c'est un signe. » « Kihino muda l'erechadvarim shebirshuto » C'est une indication qu'il évalue de façon normale, « normale », je dis bien, ce qu'il a dans ses mains. Je répète, « La joie ou la tristesse ne change en rien la situation de la personne. » Aval, mais celui qui est dans la joie, c'est une indication qu'il sait ce qu'il a dans ses mains. « Léitim kourvot, il n'inichal, al-maishlilismoach, il dira pinkus. » Combien de fois, il y a des gens qui lui demandent « Sur quoi il faut être joyeux ? » « Je sais, je connais ma vie, je connais ma situation. » Il dit, « Moi, j'interprète cela de la façon suivante. » Une personne qui a dans ses poches un trésor inestimable. « La Torah elle-même te dit « Tu as une obligation d'être joyeux. » D'ailleurs, les malédictions de la parasha de Kitavo, innommables. sont venus pour une chose. « Parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie. » Ça veut dire, en fin de compte, Dieu te dit « Regarde, je vais te massacrer. » Tu sais pourquoi ? Parce que tu as des trésors dans ta poche et tu ne les connais pas et tu ne les connais pas. Et tu ne les méprises. Il te dis que ça ressemble à une maison sombre qu'on n'a pas ouvert les volets pour faire rentrer la lumière. Il y a une lumière que tu dois faire rentrer à l'intérieur de toi. « Dans nos poches, nous avons des trésors inestimables. » C'est infernal quand je dis ça. Et ces trésors inestimables devraient t'amener dans une grande joie. Je répète, la joie en elle-même ne change pas la situation de la personne. La situation de la personne, elle est comme elle est. Mais il te dit, le Rav, écoute-moi bien. Quand tu es dans une grande tristesse, moi, je vais t'attraper par ta gorge. Tu sais pourquoi ? Parce que je vais t'expliquer que tu es en train de vivre des moments uniques. Il est en train de se passer avec toi des miracles uniques. Il y a Dieu qui est en train de se fatiguer pour toi toute la journée et tu n'apprécies pas ces trésors inestimables que tu as. En vérité, la première chose qu'on devrait intégrer à l'intérieur de nous, c'est que nous avons un Créateur. Le problème est qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire, ce Créateur. À l'autoboré, ce Créateur infini, infini, qui me rend fou tous les jours, ce Créateur. Parce que tous les jours, il m'envoie des miracles. Et tous les jours, je le vois. Je le vois. Et tous les jours, quand j'ai une angoisse qui est en train de monter, je me dis, Oh ! On arrête. Il y a le Créateur qui est là. Mais ce Bourreur, il dit, Rav Pinkus, on a oublié une chose. On le dit tous les matins. Avant de faire le schéma. Et lui, il a choisi le peuple d'Israël. Avec un amour éternel. Quand le juif, il sait, il a intégré à l'intérieur de lui, au plus profond de son âme. Tiens, c'est bizarre. Ce n'est pas un livre de Breslev. C'est Rav Pinkus. C'est quelqu'un qui vient du monde orthodoxe. On n'est pas du tout dans Breslev. On n'est pas du tout dans Chabad. On n'est dans rien là. On est dans le monde orthodoxe le plus froid possible. Et que Rav Pinkus te dit, quand tu dis ces mots à Bocher, à Amour Israël, à Hava, il a choisi le peuple d'Israël avec un amour éternel. Alors là, quand un être humain, il vit avec ça. Que Dieu l'aime. Et qu'il vit cet amour de Dieu. Toute sa vie entière, elle change. Que Dieu vous bénisse. Il vous envoie une bracha éternelle. Une tzlacha éternelle. Écoutez-moi bien. Si vous êtes ce que vous êtes, c'est que vous avez eu un papa qui était très spécial. L'opachout. Béhémet l'opachout. Je peux vous le dire. Adavara mehavet astirak d'un bioteur belémuna zo'atzvut. Et le contraire de cette expression, de cet amour que Dieu t'aime, c'est la tristesse. Kmishu wa'atzuv. Car celui qui est triste. Simon, vous connaissez les tristes ? Les tristes. Ce que quand tu vois, ils te font rentrer directement une angoisse. Une angoisse. Il y a des gens, ils te transmettent de l'angoisse. Olivier ! Mais tu ne souris pas, Olivier. Tu n'es pas dans la joie. Ah, c'est tout. Ah, ça va. Tu es joyeux, mais endormi. Ça va. Mishu wa'atzuv. Nitanit batevelomar alav. Cheweno ma'amin. Celui qui n'est pas... Regarde, Jordan, ce matin, il m'a dit, Rav, il n'y a personne qui sourit. Il m'a dit, mais les gens devraient sourire, c'est une folie. Et il me dit, regardez, Rav, on a eu le petit Boaz dans notre communauté qui a passé des grandes opérations à cœur ouvert, ce petit bébé. Et que Baruch Hashem, aujourd'hui, va bien. Il m'a dit, Rav, est-ce qu'on se rend compte de notre chance quand on a un bébé et on le fait rentrer à la maison avec la maman et tout va bien ou on est devenu fou ? C'est les mots de Jordan ce matin où on est devenu fou. Est-ce que quand ce soir, la journée se terminera, Bézra Tachem, en beauté, est-ce qu'on remercie Dieu de cette journée qui s'est passée en... La vérité, c'est la folie. Atsvout ! Notre tristesse parce que la Parnassa, ça ne va pas. Ou bien on a d'autres problèmes avec les enfants, etc. Iber etsem chessaron baimouna. C'est bizarre. J'ai l'impression de lire le livre de Ravarouche. Vous avez remarqué ou non ? C'est Ravpinkous. Je répète, Ravpinkous, c'est le monde d'orthodoxes. Paracides, orthodoxes. Regarde qu'il te dit des mots pareils. Il te dit chessaron baimouna. C'est parce qu'il te manque cette émouna. Qui ima da mayachach Chekola kesef chayach laavive. Un homme qui avait conscience que tout l'argent appartient à son père. Et que tous les chidoukhim et le mazal pour nos enfants appartient à qui ? À notre père. Et que toutes les rifouot, les mots, les mots du Rav, et que toutes les guérisons, est-ce qu'on a besoin comme libération ? Comment tu peux être inquiet et triste quand tu sais que tout l'argent, la santé, le mazal pour tes enfants, tout appartient à ton père. Moi, je vous dis la vérité. On est en train de parler de religion, on est en train de parler de belles choses, de khidouchim, de Torah. Tu veux que je te dise la vérité ? Celui que quand il lui arrive un problème, il dit mais j'ai papa avec moi. Il n'arrive pas à dire j'ai papa avec moi. Et papa, il a tout. Il a un gros problème. De émouna, fondamental. Fondamental. Et de là, il arrive, on arrive à une situation qui est, c'est abjecte, notre tristesse. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance à papa. Et que papa, il a tout. Papa, 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 ton père, ton père, il a tout. Dis-moi, quelqu'un qui a besoin, il a un problème de parmassa, mais il sait que son père, il a des milliards à la banque. Il est inquiet. Comment tu peux être inquiet, ce n'est pas possible. Comment tu peux être inquiet ? Après, on va me parler de religion. Et là, il te dit, le Raph Pinkus, écoute-moi bien. Ça ne change rien dans ta vie d'avoir la joie ou non. La joie est une expression que tu es conscient d'avoir avec toi, papa. Voilà. D'avoir avec toi, papa. Oui ou non ? Oui ou non ? Que tu étudies de la Torah, que tu étudies de la Chassidot, que tu étudies tout ce que tu veux, que toute la journée tu fais des mitzvot, mais qu'en fin de compte, tu es quelqu'un de triste parce que tu n'as pas conscience que papa est avec toi et que ce papa, il a toutes les forces du monde de t'aider et que comme personne ne peut m'aimer. Moi, je vous dis la vérité. Je peux arrêter le cours tout de suite. On a fini. Vous savez pourquoi ? Parce que si quelqu'un n'a pas ça, enfin, quand il n'a aucune foi, il n'est pas du tout dans le monde juif. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Oui, mais vous ne comprenez pas, monsieur le rabbin, la situation, comment elle est aujourd'hui, etc. Il ramène le rave et je termine avec ça. Très rapide aujourd'hui parce que j'ai beaucoup à faire. Excusez-moi. Il ramène le rave une chose dans son livre. Ce livre-là, ce livre-là, je crois qu'il devrait coûter des milliards. Ce n'est pas possible. Dommage, vous ne savez pas lire en hébreu. Vous ne savez pas lire en hébreu. Hier soir, il était minuit. Ma femme m'a dit « Tu vas rester encore une heure là. » Et moi, je n'arrive pas à terminer de lire tellement qu'il y a des belles choses. Je suis en train de nourrir mon âme. J'ai envie de vous nourrir la vôtre. Votre âme à vous. J'ai envie de la nourrir. Parce que si vous passez aujourd'hui une journée sans joie, vous êtes déconnecté de Dieu. Oui, mais... Alors, les grands intellectuels me diront « Mais vous ne comprenez pas, ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des paramètres. Moi, tu pêches. » Il y a des paramètres. Moi, je vais te dire le paramètre. Le paramètre, c'est que si tu vis jusqu'à ce soir, c'est un grand miracle. Après, tu me parleras de la situation économique dans le monde, que je n'en ai rien à faire, puisque d'ici ce soir, si je suis encore là, pour parler de l'économie de ce monde, c'est que Dieu « Ahava ta'ola ma haftanoum » « Akadosh Baruch Huid nous aime d'un amour éternel, comme tu sois. » Mais il s'en fiche comment tu es. Bien sûr que si tu te rapproches de lui, alors là, c'est fabuleux. Mais même si tu ne te rapproches pas de lui, il t'aime. Il t'aime. Tu ne comprends pas qu'il t'aime. Toi, dans ton patelin, le plus perdu du monde, il t'aime. Il est avec toi. Si tu ne comprends pas ça, ne me parle pas de religion juive. Et là, il dit le Rav. Rabbi Nachman de Breslev, il dit dans l'écoute dans la Torah Kavdalet. Eric, tu devrais dire ça à tout le monde. Du matin jusqu'au soir, à tous ceux que tu t'occupes, tu devrais leur dire ça. C'est les mots de Rabbi Nachman, je traduis. Toutes les maladies qui viennent sur l'homme, les cancers, les ulcères, les... je ne sais pas quoi, les virus, les catastrophes. Il y a eu un dérèglement de la joie à l'intérieur de l'être humain et de là, le processus de la désintégration de son corps a commencé. Moi, je suis en train d'expliquer les paroles de Rabbi Nachman, de Breslev, un Kadosh A'lyon, un Kadosh A'lyon, il te dit des mots pareils. Il dit, écoutez-moi bien, dans la spiritualité, il y a dix sortes de mélodies. Écoutez les mots, écoutez les mots, c'est une folie. dans le monde spirituel, il y a dix sortes de mélodies. J'aime. Alors, il ramène ici, parce que je suis parti faire des recherches. Tu me connais, moi, je ne m'arrête pas avec le livre de Rabbi Nachman, je suis parti faire des recherches. Il ramène ici que David Améler, dans Téhilim, il a dit, David Améler, il rapporte les dix sortes de mélodies. Il dit, c'est fabuleux. Il y a dix endroits dans le corps humain où il y a les pulsations du sang qui traversent ce corps. Attention, il dit que ces dix pulsations dans le corps humain amènent le sang dans tout le corps et ces pulsations, si elles étaient de façon normale, l'être humain vit jusqu'à cent ans en bonne santé. Comment ? Comment elles sont ces pulsations ? Ni trop fort et ni trop faible. Traduction, quand tu as d'un seul coup une angoisse, qu'est-ce qui se passe ? Et le type, il te dit, j'ai des, comment on appelle ça ? Des pulsations. Pas des pulsations, des palpitations. Des palpitations. Des palpitations. Je vais mourir. Des palpitations. Il te dit, ces dix pulsations spirituelles font que tes dix pulsations de ton corps aillent de façon normale. Ni trop vite, ni trop fort. Quand il y a d'un seul coup une une angoisse, un stress, une colère, manque de joie, un coup de téléphone qui te fait à ce moment-là. Il dit, dans ces dix mélodies qui contrôlent, elles sont spirituelles, mais elles contrôlent les pulsations de ton corps. Elles ne reçoivent pas ces dix pulsations, la vitalité qu'elles ont besoin à travers le stress que tu as eu, à travers l'angoisse que tu as eu, et il y a à ce moment-là un dérèglement dans les pulsations comment le sang doit être circulé dans le corps et c'est de là que viennent toutes les maladies. Richard, tu entends ça, tu deviens fou. Tu te dis que ça, ça devrait être publié dans le monde entier. Quelqu'un qui vit dans l'angoisse, quelqu'un qui va des stress en stress, une partie de ces mélodies qu'on appelle ces mélodies qui gèrent les pulsations. Alors, il ramène ici que la médecine actuelle n'a trouvé que cinq pulsations parmi les dix. Mais il y en a dix. Il y en a dix. Et si ces dix étaient dans une joie, une harmonie, une zénitude totale, à 90 ans, 100 ans, tu devrais péter la forme. Tu m'entends ? Tu devrais péter la forme. Et s'il y a des gens qui tombent malades tous les jours, c'est parce que ces pulsations se sont déréglées avec un stress qu'il y a eu. Il y a combien de temps qu'il a dit ça, Rabi Narman ? Il y a plus de 200 et quelques années. Je ne sais pas. Tu deviens fou, tu dis ça, tu deviens fou. Il dit la chose suivante. Le Rav, il dit, le Rav Barouch, il dit Il dit qu'un jour, il était très malade, le Rav Barouch. Très malade. Faiblesse totale. Il ne se tenait plus debout. Et c'est vrai qu'il dit j'ai travaillé ma joie tout le temps, mais j'ai prié, j'ai travaillé ma réflexion de ma vie pendant que j'étais malade. Mais il dit qu'un jour, ils ont fait rentrer un Sefer Torah dans sa Yeshiva. Et quand on fait rentrer un Sefer Torah, qu'est-ce qu'on fait ? On danse, on devient fou. Et là, j'ai dansé beaucoup, il dit. Et après ça, j'ai ressenti une régénération de mon corps. Parce que toi, tu dis, je vais aller faire du sport. Mais si tu fais du sport et pendant que tu fais du sport, tu es en train de mourir de tes soucis, dommage, ça ne va rien te faire. Il y a ici une révélation ce matin que ces pulsations qui sont transmises par la joie de l'être humain font vivre l'être humain et quand il s'arrête, il tue l'être humain. Ou quand il se dérègle, il tue l'être humain. Va dire ça à ceux qui nous écoutent actuellement. Dans quel état vous êtes ? De stress ? Vos pulsations sont en danger. À partir de là, il y a des sécrétions qui sont en train de se faire dans votre corps. C'est un poison qui va vous tuer. Vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, vous avez 40 ans, vous pourrez mourir avec ça. Ça n'a rien à voir avec la vieillesse. Et d'ailleurs, Simon, la propagation des graves maladies dans cette génération est beaucoup plus violente que celle qu'il y avait dans les générations précédentes. Tu sais pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on vivait dans nos villages. Quand ils sont partis voir dans une île à côté du Japon, ceux qui vivaient plus de 100 ans. Quelle a été la... Quelle a été... Bon, ils te disent on mange du poisson, du riz. Bon, ça va. Poisson et du riz. Aujourd'hui aussi, à Nathania, il y a des gens qui mangent du poisson, du riz et qui sont très malades. Ça n'a rien à voir. Mais ils te disent une chose. Zéro stress. Hein ? Zéro stress. Toi, tu dis je stresse là aujourd'hui. Je vais mourir de stress. Parce qu'il y a un truc que j'attends qui n'est pas arrivé. Et Rabbi Nachman, il te dit au fait, tu es en train de t'empoisonner et tu vas mourir. Avant l'âge. Moi, si je devrais dire quelque chose ce matin à vous tous ici, à vous toutes qui nous écoutez, c'est la chose suivante. Si vous êtes conscient et conscient que ce stress, ce manque de joie va vous tuer avant l'âge et que vous voulez continuer, continuez. mais si vous voulez vivre une qualité de vie d'un autre monde, mieux que ça, de guérir de beaucoup de maladies, commencez à lâcher prise vos stress. Dites-vous, j'ai papa qui peut tout faire, qui est avec moi, il m'aime comme personne ne peut m'aimer et je m'en fiche donc du monde entier. et là, tu rentres dans une... J'ai des problèmes. Raph, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Je suis malade. Les médecins, ils m'ont trouvé ça et ça. Et moi, je te dis une chose. Tu veux guérir ? Tu vas rentrer dans une résilience totale de ta vie où tu vas commencer à changer. Alors, il y a certaines personnes qui vont écouter ce cours et vont dire Raph Cohen, il doit être certainement illuminé un peu ce matin. Je peux vous dire une chose. Je peux vous dire une chose. J'ai constaté moi dans ma propre vie que ceux qui avaient un moral de joie je les vois à 80 ans les mêmes qu'à 40 ans parce qu'ils avaient cet optimisme parce qu'ils avaient que papa est avec eux parce qu'ils avaient qu'ils ne sont pas seuls parce qu'ils avaient que leur vie c'est Dieu qui la gère ce n'est pas toi et toi, tu es dans ton angoisse et tu te dis mon angoisse me donne le sentiment que tant que je suis angoissé je gère ma vie. Mais si j'enlève mon angoisse donc il n'y a plus personne qui gérera ma vie et on appelle ça la émouna et on appelle ça avoir de la foi or c'est le contraire la foi tu sais c'est quoi ? Je me fiche totalement de tout mais de tout tu ne sais pas comment royalement mais tu as des enfants à marier tu as une famille tu prends ce cerrel tu prends cet esprit analytique tu la jettes et tu te mets dans les mains de Dieu et tu dis quoi ? Tu sais quoi ? Aujourd'hui déjà je vais kiffer ma vie comment ? La joie la joie de quoi ? Tu as des problèmes de malade la joie que papa s'occupe de moi et lui il peut tout faire et là il dit une chose après avoir dansé et chanté dans cette Arnassat Sefer Torah il a dit qu'il a senti de nouvelles forces à l'intérieur de lui traduction si vous sentez que vous avez besoin de prendre des vitamines parce que vous êtes dans un état épouvantable dites-vous une question dites-vous une question pourquoi le corps il a mangé de l'intérieur toutes vos forces les pulsations de votre corps sont déréglées il y a dix pulsations elles viennent de dix ce qu'on appelle mélodies ces dix mélodies sont véhiculées par une seule chose la joie que tu vas avoir dans ta vie j'en ai un et tu dis pourquoi tout le monde aujourd'hui pourquoi aujourd'hui on n'arrête pas de nous ah ben il a la maladie ah ben elle a la maladie ah ben la maladie la maladie la maladie pourquoi la maladie alors qu'ils avaient tout pourquoi la maladie la maladie l'angoisse le stress la tristesse et je l'ai et je l'expliquais hier n'oubliez pas que notre tristesse provient d'une chose et je vous laisse partir après le cours il continue encore pendant une heure mais j'arrête un autre jour je le reprendrai quand tes ambitions sont au même niveau que ta réalité tu deviens fou de joie avant on a expliqué avant les ambitions elles étaient de vivre de vivre parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques parce qu'il n'y avait pas de médicaments parce qu'il n'y avait rien de vivre les ambitions étaient de vivre et la réalité était que tu vivais non comment tu étais fou de joie fou de joie que tes ambitions rejoignent ta réalité et aujourd'hui nos ambitions nos rêves nous ont rendu fous ils sont partis ils sont partis ils sont partis ils se sont éloignés de plus en plus de notre réalité vous savez comment on appelle ça ? la dépression pourquoi la dépression ? parce que j'ai des rêves j'ai des rêves j'ai des rêves j'ai des rêves avant on n'avait pas de rêve on avait qu'on devait vivre et la réalité c'est qu'on vivait et on était content et aujourd'hui on a des rêves et la réalité elle est là c'est que la réalité est toujours très très loin ciment des rêves que nous avons et moi j'arrive à une constatation les ambitieux démesurés parce qu'il faut avoir de l'ambition dans la vie mais les ambitions les ambitieux insatiables que tu peux rien parce qu'ils ont une maladie il faut qu'ils continuent à devenir le meilleur le top du top du top allez voir leur vie c'est un enfer essayez de regarder s'ils sourient une fois jamais ce sont des malades mentaux il faut se sauver de ces gens parce que c'est très contagieux je répète l'ambitieux l'ambition 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 et la réalité et là et là à la maladie le chemin il est très court je peux vous donner un conseil vous pouvez profiter de la journée ou non parce que il y a chaque fois que je vois une voiture de ma guaine David Adam passer qui est en train de courir je me dis c'est peut-être quelqu'un qui a une crise cardiaque ou qui a quelque chose et je me dis je suis en bonne santé je suis là est-ce que vous avez besoin d'aller dans les hôpitaux pour comprendre c'est quoi notre chance je ne sais pas est-ce que vous avez besoin d'aller au cimetière pour voir qu'on enterre des personnes jeunes pour être joyeux vous n'arrivez pas à être joyeux sans ça il a dit Raph Pinkus la joie c'est de la joie c'est d'avoir la capacité les mots de Raph Pinkus la joie ne te change rien dans ta vie mais la joie c'est d'avoir la capacité de faire vivre toutes les bonnes choses que tu as ou que tu n'as pas cette capacité et si tu n'as pas cette capacité alors tu n'es pas dans la émouna parce que la émouna c'est que Dieu il est avec toi la émouna c'est que ce que tu as ça vient de Dieu la émouna que ce que tu n'as pas ça vient de Dieu et ce que tu n'as pas c'est pour ton bien et ce que tu as c'est pour ton bien et que tu te dis une chose et Dieu il a dit dans Parachat Kitabo je vais vous massacrer toutes les malédictions du monde toutes les malédictions du monde Parachat Kitabo pourquoi ? qu'est-ce qu'on a fait ? qu'est-ce qu'on a fait ? on est là en train de à la Dieu il est en train de nous taper une chose parce que tu n'as pas cette capacité à me servir avec la joie avec la joie mais Rovkoll alors que tu avais tout non excuse-moi Dieu je n'ai pas tout alors là Dieu il te dit je vais m'occuper de toi tu n'as pas tout je vais m'occuper de toi je vais m'occuper de toi mais je vais te massacrer tu sais pourquoi ? parce que tu as tout et tu es rentré dans une grave maladie de je n'ai pas tout quand tu sais que avoir tout c'est d'être vivant avoir tout c'est d'être en bonne santé avoir tout c'est d'avoir un toit avoir tout c'est d'avoir de quoi manger et tu continues à avoir une tristesse pareil alors il faut que je remets les paramètres en place on appelle ça laïmouna on appelle ça on appelle ça la guérison on appelle ça que quelqu'un qui est malade il dit le Ravarouche ceux qui sont malades c'est vrai ils passent un mauvais moment ils ont une maladie ils ont quelque chose mais il dit le Rav ils ont deux solutions l'une de s'apitoyer sur leur sort et de pleurer d'être malade la deuxième c'est d'être dans une très grande joie que Dieu ce qu'il leur a donné on ne comprend pas mais c'est pour le bien et que ce qu'ils n'ont pas ils ont une manette pour ouvrir ce qu'ils n'ont pas ce qui leur manque cette manette elle s'appelle je te remercie Hachem je suis content Hachem de ce que tu m'envoies c'est pour mon bien j'ai des soucis tu me nettoies de mes péchés de mes fautes tu me au contraire tu t'occupes de moi tu es là comme une maman qui est en train de prendre un chiffon et de frotter le visage du bébé pour lui envoyer tout le chocolat et qu'est-ce qu'il fait le bébé à ce moment-là il crie il crie ah ah mais qu'est-ce que tu veux rester avec le chocolat sur toute ta tête ah tu le fais rentrer dans la douche il pleure il pleure il ne veut pas rentrer dans la douche il hurle du début de la douche jusqu'à la fin de la douche il met une patate tu dis moi je me fatigue de te nettoyer tu es en train de hurler exactement ce qu'on est en train de passer nous et il dit le raveur rouge que celui qui est dans une maladie il se met à faire sortir une joie énorme à travers l'aïmouna que Dieu il aime il a des chances énormes de guérir nous on appelle ça aujourd'hui que quand quelqu'un est malade c'est le moral qui va compter moi j'appelle ça l'aïmouna 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 de quoi ? c'est papa qui s'occupe de toi et papa il peut tout faire ne t'inquiète de rien il peut rien t'arriver tu vas voir comme Akadosh Baruch Hu il sera avec toi tu as des enfants mariés ne pleure pas remercie Hachem Akadosh Baruch Hu tu vas voir dans la joie comment les portes ils vont s'ouvrir pas en pleurant dans la joie tu as besoin de Parnassah dans la joie tu as besoin de Shlambahit remercie Hachem de tes épreuves et sois joyeux de ce que tu as à l'intérieur de ta maison et tu vas voir ce qui va se passer sois joyeux du choix que Dieu t'a donné d'avoir cet homme ou d'avoir cette femme avec toi et tu vas voir comment ta vie va changer et ça c'est ce qu'on appelle un mot laïmouna tu as laïmouna tu n'as pas laïmouna c'est tout et tout le reste tu es là en train de regarder les journaux du matin jusqu'au soir que ça ne va pas et tu te confortes que ça ne va pas et tu ne comprends pas ceux qui sont dans la joie tu les dédaignes c'est pas seulement des inconscients c'est des gens qui intellectuellement ne sont pas ne sont pas ils n'ont rien compris les autres parce que si vous avez compris vous devrez être dans une grande angoisse comme moi et moi je dis à ces gens là votre espérance de vie en vivant dans cette angoisse elle va de jour en jour et elle s'amenuise faites ce que vous voulez faites ce que vous voulez vous avec vos ambitions avec vos ambitions de grande réussite dans la vie vous verrez parce que le problème le challenge n'est pas combien rien d'ambition tu vas faire dans ce monde mais le vrai challenge il est quelle vie tu as tous les jours une vie de chien une vie d'angoisse de stress ou une belle vie et je rappelle et je rappelle une chose et je rappelle une chose qui est très importante la linéarité de quelqu'un quand tu vois qu'il est vraiment équilibré c'est le nombre de personnes qui sont autour de lui où il est seul l'angoissé est seul le malade est seul l'angoissé est seul il n'a pas beaucoup d'amis et d'ailleurs il change d'amis souvent tu sais pourquoi on l'a dit avant-hier parce que l'angoissé personne ne peut vivre avec lui c'est un très grand malade donc on se sauve de lui donc tu sais quoi au fur et à mesure de sa vie il a par période de nouveaux amis et les anciens d'ailleurs il y a un problème les anciens se sont sauvés de lui et ne veulent même plus s'approcher de lui réfléchissez à ça je vous souhaite une très bonne journée et les anciens se sont